Dans la zone sud-est de la République démocratique du Congo, soit le Grand Katanga et le Nord Kivu, les opérateurs économiques du secteur pétrolier ont dû exprimer leur ras-le-bol par rapport à la structure des prix qui ne prenaient pas en compte certaines réalités du marché. Loin d'être un bras de fer, ces hommes d'affaires se sont inscrits dans une démarche légale et ont opté de faire entendre davantage leur voix. Il n'y avait pas de hache de guerre en intérêt, parce que pour nous il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait qu'une revendication à nos préoccupations qui s'est faite dans un cadre tout à fait légal. L'article 39 de la Constitution est clair, le droit de grève est reconnu et garanti, point. Pas d'explication. Donc, la Constitution ne peut pas émettre des lois qui vous mettent en hostilité avec le pouvoir public. C'était plutôt une procédure tout à fait régulière de pouvoir porter des revendications auprès de l'autorité compétente en la matière. C'est ainsi que, lorsque les négociations, les discussions, l'échange, ou qu'il y a un déficit de communication, qu'on estime que tout cela a été fait et que nous n'en arrivons pas à nous faire entendre, l'État nous donne ce moyen de pouvoir nous exprimer pour accélérer l'aboutissement d'un malentendu éventuel qui pourrait se créer. Donc, c'était plutôt ça. Donc, il n'y a pas de âge de guerre qui a été enterré, mais je dirais plutôt qu'on a trouvé le compromis selon les procédures que nous édicte la loi. Asphyxié et exacerbé par ces donnes vertigineuses, après avoir usé toutes les cartes, seule la voix d'un mouvement des grèves pouvait requalifier les choses à inverser la tendance. Le cadre de dialogue était là, parce qu'on ne pouvait pas en arriver dans une situation comme ça, si préalablement on n'a pas communiqué. Donc, nous avons pris soin, il y a eu plusieurs procédures qui s'en est suivie. Lorsque nous avons constaté que la structure du 7 mai était publiée, nous avons pris soin d'écrire au ministère de l'économie pour solliciter une audience auprès de madame la ministre, afin de pouvoir échanger sur la question. Chose qui a été faite. Lorsque nous avons eu cette première audience, nous avons échangé avec madame la ministre de l'économie, où nous lui avons fait part du danger que courait la profession, et que si dans les jours qui suivaient, dans la semaine qui suivait, nous n'avions pas convoqué une nouvelle réunion du comité de suivi des prix des produits pétroliers, nous partions inévitablement vers un arrêt de la fourniture. Non pas un arrêt parce que nous le souhaitions, mais un arrêt parce que les pertes étaient énormes, et que les entreprises n'étaient plus en mesure de pouvoir supporter, de continuer à supporter ces pertes. Mais apparemment, nous n'avons pas eu éco-favorable. Nous n'avons pas eu de suite favorable. La réunion du comité de suivi des prix des produits pétroliers a été convoquée, elle a quand même convoqué la réunion une semaine après, mais au cours de la réunion, il était question, dans les jours qui suivaient, qu'on aboutisse à la publication d'une nouvelle structure. Malheureusement, il y a eu des pesanteurs. La structure n'a pas été publiée au courant de la semaine qui suivait, au courant de la semaine où cela a été attendu. Il y a eu deux autres réunions qui s'en sont suivies. Comme vous le savez, nous sommes en période de pandémie, il n'y a pas de vols commerciaux, ce qui fait que les deux réunions qui nous ont amenés à Kinshasa ont été faites, mais nous avons dû affrêter des avions. Et vous savez ce que coûte le coup d'un affrêtement. Nous nous sommes déplacés par deux fois. On ne pouvait pas de manière permanente faire des affrêtements pour venir. Il était question de prendre en compte également cet élément, pendant la période de pandémie, pour pouvoir accélérer rapidement la mise sur pied de la nouvelle structure. Mais les échos qui nous sont parvenus, c'est que lors de la dernière réunion, à laquelle nous, nous n'avions pas participé, mais nous avions un délégué, il nous a fait écho que toutes nos revendications n'avaient pas été prises en compte. C'est à cette occasion que nous avons dû faire une lettre de préavis de grève adressée à Mme le ministre. Le 30 juillet, pour que la grève entre en exécution le 6 août. Donc on avait quasiment une semaine. Nous n'avons eu aucune réponse du ministère de l'économie. Qu'est-ce que nous pouvions faire à la date du 6 juillet ? Ce n'était que d'exécuter le préavis qui avait été fait. Ne pas avoir de réponse, c'est-à-dire qu'on a consenti à la démarche. Et c'est ainsi que le 6 août, nous avons dû entrer en grève qui, comme vous l'avez constaté, a été levé hier. Le mot d'ordre est donné au seul motif d'obtenir gain de cause. Après plusieurs réunions et concertations au sein de la Fédération des entreprises du Congo, section Okatanga, avec les opérateurs du secteur pétrolier concernés, le mouvement est donc lancé et la paralysie en distribution de barils Il est presque une évidence durant cinq bonnes journées avec une incidence sur le cours normal de la vie de la population de certaines grandes villes du sud-est de la RDC. L'alerte est lancée du côté du gouvernement. Il fallait à tout prix bouger les lignes. La sagesse recommande alors le dialogue. Une forte délégation composée des opérateurs économiques accompagnés des présidents respectifs de leur patronat provincial ainsi que des ministres provinciaux regagnent la capitale de la RDC. Une première approche est alors faite. La délégation vient répondre à l'appel du premier ministre et se met autour d'une table pour lever l'équivoque à ce premier échange. Un espoir se dégage et le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunkamba, promet son implication. D'emblée, il nous a rassurés qu'il était heureux et il félicitait que les Congolais se soient investis dans ce secteur stratégique dans la distribution de produits pétroliers. Deuxièmement, qu'il comprenait les revendications d'équité et de justice dans l'établissement des termes de la structure de prix entre toutes les zones du pays. Et troisièmement, la réunion d'aujourd'hui devait être mise sous le signe de l'ouverture et du dialogue franc et sincère sans arrière-pensée. Et effectivement, dans la conduite de la discussion, nous avons compris et été rassurés de la part du premier ministre lui-même et des deux membres du gouvernement qui l'accompagnaient, qu'ils étaient ouverts. Et nous avons cru comprendre qu'on ne repartira pas au Katanga et au Nord-Kivu sans la bonne solution, qui est de rétablir la justice et l'équité. Plusieurs autres réunions sont suivantes en vue de trouver une solution dans un bref délai. Des concertations avec le premier ministre ainsi que des ministres sectoriels sont initiées. Toutes ces négociations entre le gouvernement congolais et les pétroliers ont abouti à un compromis en tenant compte des intérêts de la population, celui de l'État et celui des opérateurs économiques. Les pétroliers de la zone sud-est ont alors décidé de lever la grève. On ne peut pas tout avoir. J'estime qu'il y a eu des avancées, des avancées importantes et que nous avons pu obtenir quelques paliers à nos préoccupations. Pour vous donner des précisions, nous avons obtenu par exemple la hausse des charges d'exploitation qui faisaient partie de nos revendications. Les charges d'exploitation, nous avons deux types de charges d'exploitation dans la structure des prix. La structure des prix, c'est le document, si vous voulez, qui est signé par le ministère de l'économie qui resynthétise tous les éléments qui concourent à la fixation du prix à la pompe. Et dans ces éléments, il y a plusieurs rubriques dont un, le prix moyen frontière commercial, les frais de distribution, la fiscalité que perçoient les pouvoirs publics qui permettent à concourir à la fixation du prix. Les charges d'exploitation rentrent dans les frais de distribution qui sont des charges qui sont supportées par l'employeur. Et par la catégorie de pétroliers, il y a des stockers, il y a des commerciaux. Et nous avons cette catégorie, que ce soit à l'ouest ou au sud, nous avons souhaité obtenir une revue, qu'on revoit les charges de ces sociétés, de ces catégories de sociétés à la hausse. Parce qu'elles étaient préfixées par l'État, on ne sait pas pourquoi, et ces charges ne permettaient pas à pouvoir couvrir réellement les charges d'exploitation de ces entreprises pour faire face, évidemment, au prix de vente afin de pouvoir renouveler leurs stocks. Cela faisait partie des revendications. Nous avions souhaité un certain niveau. Ce que nous voulions, c'était que ces charges d'exploitation remontent au même niveau que les charges d'exploitation des pétroliers de la partie ouest. Mais nous n'en sommes pas arrivés là-bas. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des avancées notables, importantes. Nous n'en sommes pas arrivés à ce niveau des charges d'exploitation, mais il y a quand même une évolution positive. Donc j'estime que ce sont des concessions tout à fait normales. Pour que le prix ne monte pas non plus sensiblement à la pompe, il fallait partir par palier. C'est ainsi que nous avons commencé avec le premier palier. Nous verrons lors des prochaines discussions comment cela peut être intégré afin que les différents paliers puissent évoluer jusqu'à avoir un niveau de charge satisfaisant pour les entreprises de la partie sud. Ces concessions trouvées entre les deux parties par rapport aux éléments prépondérants de la structure des prix des produits pétroliers concernés entre autres des prix moyens frontières commerciales, du volume consommé et le taux d'échange. Même si la procédure des mises en application se fera graduellement, pour les opérateurs économiques, c'est déjà un acquis considérable. Il y a un deuxième élément qui n'a pas pu être pris en compte, c'est le taux. Le taux de change qui a été adopté a été un taux de change de compromis. Parce que le taux de change qui devrait être pris en compte dans la structure des prix, nous nous avions souhaité que ce soit le taux de change par lequel les entreprises peuvent acquérir des devises dans le secteur bancaire. Or, le taux de change qui a été arrêté dans la structure des prix est un taux de change qui ne nous permet pas d'acquérir des devises dans le secteur bancaire au taux du marché actuel. Donc, il fallait faire ces concessions. Mais vous allez vous poser la question, oui, mais ça n'a pas réglé le problème parce que vous allez faire des pertes sur le taux de change. Nous avons enfin également pu obtenir la certification des pertes qui sont occasionnées par le fait de figer des éléments comme le taux de change ou le PMF. Donc, le fait de figer le taux de change permettra de calculer les manques à gagner éventuels avec l'écart qui se créerait sur le marché lorsqu'il y aurait une perte de la valeur de la monnaie. Donc, j'estime que ce sont des acquis qui n'existaient pas avant par lesquels maintenant les sociétés de la partie sud pourront commencer à bénéficier de ces certifications des manques à gagner liées au fait que ces paramètres peuvent varier à la hausse ou à la baisse. Ces négociations réussies à diluer la pilule qui était difficile à avaler, les partis se sont félicités de l'esprit d'ouverture qui a caractérisé les échanges autour d'un repas organisé par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, en vue de maintenir cet esprit de dialogue. Certes, les revendications d'équité et des justices dans l'établissement des structures des prix entre toutes les zones du pays ont été prises en compte, mais il reste encore beaucoup à faire dans le secteur. Les pétroliers plaident pour une régulation. Je parlerai plutôt de la partie sud dans laquelle nous évoluons. Le pays est très grand. Le pays a 2,345,000 km². Nous avons 4 zones d'approvisionnement. Nous avons la zone ouest, la zone sud, la zone est, la zone nord. Et chacune de ces parties du pays a sa particularité. Ne perdons pas de vue qu'une province comme le Katanga, rien que le Katanga, l'ex-Katanga, a la superficie de la France. Et vous savez que la France est quand même l'un des pays les mieux organisés et économiquement parmi les plus avancés au monde. Donc c'est pour dire la complexité qu'il y a par rapport à chaque zone. Pour nous, de la partie sud, nous estimons qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui devraient être faites par le gouvernement. Nous avons une prolifération d'octroi des autorisations d'importation et de commercialisation pour des opérateurs de la partie sud. Nous constatons qu'il y a tous les jours des nouveaux acteurs. Donc il y a un manque de régulation de la part des gouvernements publics. Le secteur pétrolier est un secteur hautement stratégique comme vous l'avez constaté et qu'il faut savoir protéger les investisseurs locaux. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Nous ne refusons pas parce que nous ne pouvons pas être un pays fermé mais il faut de la régulation dans chaque activité économique. Est-ce que c'est le moment de continuer à octroyer des licences ? Faudrait-il momentanément contingenter pour permettre à ceux qui travaillent de ne pas être saturés, à ceux qui travaillent de ne pas être envahis parce qu'il faudrait que l'État de par son rôle permette à des entreprises de pouvoir être performantes. Si vous êtes dans un secteur d'activité où vous avez c'est un exemple que je vous donne chiffré 10 entreprises qui couvrent aisément le marché pourquoi l'emmener à 100 ? Vous déstructurez le marché intérieur. Donc c'est de la régulation économique. C'est-à-dire que les portes ne sont pas fermées mais nous demandons à l'État de faire de la régulation pour permettre à ces entreprises qui couvrent les besoins du marché et n'ont pas besoin en fait c'est comme si vous avez dans une circonscription l'État qui a 10 écoles qui couvrent aisément les besoins devraient-elles en mettre 30 dans cette circonscription ? Non. Elles devraient canaliser ces besoins vers d'autres problèmes sociaux. Donc c'est pour vous donner à peu près un exemple de régulation par rapport à cela. Ça c'est une chose. Donc secondo il faut encore mieux la réguler parce que la zone ouest fonctionne avec des importateurs et des fournisseurs. La zone sud il y a un certain chevauchement entre les fournisseurs et les importateurs. Donc il faudrait voir dans quelle mesure il faudrait que quiconque importe importe avec un contrat de fourniture. Mais nous avons beaucoup de personnes qui importent sans contrat de fourniture uniquement avec des autorisations d'importation. Donc il faut une grande réflexion dans le secteur que nous attendons de l'État pour permettre de fortement réguler et de non seulement de réguler mais d'encadrer le secteur pétrolier pour le rendre efficient. Et je pense que c'est le problème de la partie sud ne manque pas dans les autres zones d'approvisionnement du pays. Rassurer les malentendus et passer le compromis trouver les opérateurs économiques du secteur pétrolier sont rentrés dans leur province avec une nouvelle structure des prix qui prendra en compte si pas tous mais au moins quelques paramètres qui régulent les secteurs en tenant compte de l'environnement actuel de l'économie. de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'économie. Merci. Merci.